Alors, encore une fois, merci M. Brott. Je vous propose qu'on se quitte sur quelques mots. Les mots de la fin, on va évoquer Proust. Quel est le mot que vous préférez ? Ah, il y a... Pardon, c'est une conclusion un peu longue, mais j'évoque dans le bouquin l'idée que j'avais eue de créer une université, je ne sais plus comment j'ai appelé ça, des mots qui peuvent faire consensus, qui peuvent faire compréhension à travers le monde. C'est très drôle. Et donc, j'ai fait une petite recherche quand même. J'ai appelé des copains qui avaient travaillé à l'ONU, qui avaient travaillé à l'international, pour essayer de faire une liste de mots qui avaient un sens commun dans plusieurs pays du monde, une espèce d'espéranto mondial, pas seulement européen. « Espéranto », c'était la langue que... Et mes recherches ont abouti à, je le dis dans le livre, à un mot assez incroyable. Je ne vais peut-être pas le dire, parce qu'autant qu'ils achètent le bouquin, ceux qui m'écoutent. Il s'est plané le suspense. Et donc, c'est votre mot préféré. Non, ce n'est pas mon mot préféré, justement. Mais justement, mon mot préféré sera un mot qui pourrait être compris dans le monde entier de la même façon. Ok, c'est une très très bonne réponse. Le mot que vous détestez. Je ne pense pas que... Tous les mots sont utiles. Tout dépend comment on les emploie. Oui, le mot que je déteste, allez, je vais le dire, c'est cynisme. Alors, le bruit ou le son que vous préférez ? Je ne sais pas. Vous savez, j'ai une bibliothèque personnelle, parce que je télécharge des morceaux de façon un peu addicte. J'ai 21 000 titres. Et donc, dans les 21 000, je pense que j'en préfère 15 000 quand même. Ah, il n'y a pas un son dans une chanson, une envolée ? Non ? Non, ça va dépendre des moments. La qualité que vous préférez chez les autres ? La capacité d'écoute, de partage et passer un bon moment. Finalement, les gens qui sont capables de convivialité sincère, c'est ce qu'il y a de mieux au monde. C'est bien mieux que les réseaux sociaux. Alors, du coup, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Alors, là, c'est les deux questions qui tiennent aussi à cœur, personnellement. J'aimerais savoir qui est-ce que vous pensez qui mériteraient d'être admirés dans notre société, qu'on ne met pas forcément en valeur ? Parce que le podcast s'appelle Admirare. Donc, l'idée, c'est de admirer. Donc, en latin, c'est aller vers l'image. Donc, vers qui on veut aller, à qui on veut ressembler. À qui est-ce qu'on devrait un peu plus essayer de ressembler, aujourd'hui ? Je ne sais pas. Ce n'est pas très personnel. Non, non, mais admirer. Quand, dans mon quartier, à Paris, je vais au supermarket du coin. Je vais dans celui où les caissières sont les plus sympas. Parce qu'on est fatigué et qu'on vous traite mal. Si on vous considère un peu et qu'on a envie d'échanger quelques mots, parfois de la part de gens pour lesquels ça paraît un peu surprenant, qu'ils le fassent. Et je me dis souvent, mais finalement, cette personne, avec ce qui scintille dans ses yeux, l'expression qu'elle peut avoir quand elle s'exprime, elle pourrait faire tout à fait autre chose qu'être là. Et donc, il faudrait qu'elle ait un déclic. Non, pas que ce n'est pas bien d'être sûr d'être caissière. Parce que, il n'y a pas de honte et on a besoin de caissière. Mais je me dis, parfois, il y a des gens, ils vous surprennent à l'endroit où ils sont. Et vous vous dites, ce serait génial. Peut-être qu'ils découvrent qu'ils peuvent, par eux-mêmes, trouver une autre solution. Donc, parfois, il m'arrive d'échanger pour donner des déclics. Ça, j'aime bien le faire. Ce n'est pas votre question. Ce n'est pas grave, c'est très intéressant. Allez-y, finissez. Donc, du coup, si je synthétise, les personnes que vous admirez, c'est ceux qui, au bout de la fatigue, au bout de l'effort, gardent encore un regard, une humanité pour la personne qui ne connaît pas, pour l'autre. C'est ça. De toute façon, j'admire fondamentalement les gens qui sont vrais, qui sont authentiques et qui n'hésitent pas à l'être. Ça, j'ai de l'admiration pour ça. Bon, ça ne m'empêche pas d'admirer quelques grands noms. Mais ça, je suis comme tout le monde, une millinette, parfois. On le sent dans le livre, oui. Et alors, la dernière question, la toute dernière. Qui est-ce que vous voudriez qui vous succède sur cette chaise et qui réponde à nos questions ? Quel parcours vous vous intéresserez ? Vous auriez envie d'en savoir plus sur une personne ? Moi, je n'ai pas de nom à vous proposer. Continuez à faire en sorte que ces rencontres soient utiles aux autres. et donc, faites venir des gens qui ont des choses à la fois personnelles mais surtout qui peuvent servir à celui qui écoute et se dire, tiens, effectivement, ce n'est pas con, ça. Je vais peut-être le faire. À la caissière qui a quelque chose dans le regard. Du coup, ça va être ça, le mot de la fin. Et l'ambition pour les suivants, je vais le garder en tête. Merci beaucoup, M. Brott. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.